Salut à tous, c'est Christophe et aujourd'hui on va parler de SSD. Tout comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, dans d'autres de mes vidéos, aujourd'hui on a de plus en plus souvent tendance de monter un SSD à la place d'un HDD, donc d'un disque dur à disque réel ou d'un disque dur entièrement électronique. Donc en attendance aujourd'hui à passer plus facilement sur du SSD, même si la plupart des configs vendus à l'heure actuelle dans le grand public sont encore équipés de disques durs classiques avec des vrais disques qui tournent à l'intérieur. Aujourd'hui le SSD c'est entièrement de l'électronique et donc du coup on le travaille différemment en termes de configuration sur l'ordinateur. Donc on va voir ensemble directement sur l'écran quelques petites améliorations qu'on peut faire pour que ça aille plus vite. Donc la première chose à savoir sur un SSD c'est qu'il faut conserver un minimum de 20% d'espace libre. C'est là où il fonctionnera le mieux, donc ne tentez pas de le remplir à chaque fois au maximum. Gardez vraiment de l'espace libre, il a tendance à apprécier en termes de rapidité qu'il lui reste de la place. Donc la deuxième chose à faire est bien entendu on ne défragmente pas un SSD. Pourquoi ? Parce qu'en fait sa durée de vie est comptée en nombre d'écritures sur chacune des cellules. Ce qu'on fait à ce moment là c'est qu'on va désactiver tout ce qui risque d'écrire sur le disque dur lui-même. Ici la première chose à faire on va donc enlever la défragmentation. Donc pour ça là je suis sous Windows 10, on va faire un clic droit propriété sur le disque lui-même. Ici nous avons dans les outils optimiser et défragmenter le lecteur. Donc quand on clique sur optimiser, on va avoir une fenêtre de plus qui s'ouvre et ici il est bien détecté en SSD. Et là vous devez avoir des données inscrites. Moi je l'ai déjà désactivé ici. On a cette fenêtre qui apparaît. Et cette fenêtre on va décocher tout simplement l'exécution planifiée. Ok. Et on revient à quelque chose de comme ça. La deuxième chose à faire donc c'est désactiver tout ce qui va être lié à l'indexation. Donc nous l'avons ici. Donc clic droit. Propriété. Propriété. Et là on a ici la case qui est en généralement cochée pour l'indexation du contenu des fichiers. Donc on la décoche. On applique. Il va envoyer un petit message en disant qu'il va appliquer ça à tout le disque dur. Il y en a qui peut et il y en a qui ne peut pas désindexer. Donc il suffira juste de dire d'ignorer ce qui n'arrive pas à désindexer. Et on appuie sur OK. On le laisse tourner. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la quantité de données qu'il y a sur le disque dur. Donc ça c'est les deux premières choses. Et après il y a des choses un poil plus techniques à faire. Donc du coup là il nous faut un invite de commande en mode administrateur. Donc on va aller sur la recherche. On va taper juste CMD. Et faire un clic droit sur un invite de commande et demander de l'ouvrir en tant qu'administrateur. Ce qui va nous ouvrir une fenêtre comme celle-ci. Où là il va falloir taper quelques petites choses. Donc vous les avez ici. C'est la première qui est là. On appuie sur entrée. On est bien sur Disable Last Access. Donc ça, ça désactive l'enregistrement de la date de dernière accès sur un fichier. Ce qui n'est pas la date de dernière modification qui peut nous être utile en général sous Windows. Mais le dernier accès au fichier, c'est indiqué. Du coup ça prend de la ressource pour rien. Et la deuxième chose, c'est ici. C'est la gestion de la mise en hiberdation du disque dur qu'on désactive. Et on va aller le taper là. Voilà. Donc voilà un petit tuto. Il y a quatre choses essentielles à faire sur un disque dur SSD. Un, pour économiser de sa vie. Et deux, pour accélérer légèrement les performances sous Windows. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et à bientôt pour une autre. N'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos. Et ou si vous n'êtes pas déjà, à vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501